Voilà, bonjour à vous, ravis de nous retrouver après trois mois de congé d'été. Ce webinaire est le 17e webinaire, ça fait exactement 15 mois que nous avons, 16 mois que nous avons innové ce type de rencontre. Voilà, donc on attend un petit peu, beaucoup d'inscrits ce soir, on ira je pense jusqu'à 7-800 peut-être connectés. Il y avait d'après Vincent un petit peu moins de 2000 personnes qui ont demandé à le suivre, mais après on a bien entendu le replay. Voilà, donc on attend encore quelques instants avant d'accueillir nos trois intervenantes de ce soir. Je vais peut-être en profiter d'ailleurs pendant une minute pour vous donner quelques informations dans l'attente d'ouvrir la séance. Voilà, vous suivez sans doute l'actualité, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont terminées normalement ce soir. Voilà, voilà, pour les psychologues, l'attente un peu anxieuse d'une annonce concernant nos pratiques, nos actes et puis peut-être le tarif de la consultation psy qui serait remboursé par l'assurance maladie, mais sous quelle modalité, éventuellement autorisation de dépassement. J'ai pu lire du côté du syndicat national des psychologues qu'on parlait de 30 euros l'acte, ce qui serait assez inconcevable. Donc voilà, on attend la suite. Et puis, deuxième information, le secteur de la formation professionnelle continue, étant en évolution, il devient de plus en plus réglementé. Vous avez sans doute aussi suivi cela, la certification DataDoc dont la PPEA et l'habilitation est attribuée, mais va être arrêtée à la fin de cette année civile. C'est désormais la certification Calliope, dont le processus est encore en cours de notre côté, mais nous serons, je pense, en mesure d'être certifiés pour le 1er janvier 2022. Voilà, écoutez, nous sommes assez nombreux maintenant pour peut-être commencer, même si ça continue à se connecter. Voilà, bienvenue donc à ce 17e webinaire, accompagner et développer les habiletés sociales. Léa Dormois, Justine Lavagne, Anne-Laure Saurin, psychologues spécialisées en diagnostics et prises en charge des troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme. Voilà, vous êtes toutes trois, excuse-moi Anne-Laure, c'est Samin, bien sûr, et pas Saurin. Vous êtes toutes les trois formatrices en groupe d'entraînement aux habiletés sociales et vous conduisez ces formations de deux jours à la PPEA sur la thématique. Voilà, donc Léa, qui est à l'initiative de ce thème de webinaire, va commencer, va avoir la main et puis nous donnerons la parole ensuite à Anne-Laure et puis à Justine. Voilà, Léa, bienvenue. Merci Robert. Bonsoir à tous. Voilà, on est heureux de pouvoir partager avec vous cette thématique sur les habiletés sociales que l'on pratique toutes les semaines avec nos patients depuis un certain nombre d'années, comme sûrement beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, on va essayer de vous donner un certain nombre d'informations, voilà, autant qu'on peut, voilà, sur le temps d'un webinaire. Donc, voilà, puis après, on aura plaisir à répondre à vos questions à la fin. Donc, déjà, les habiletés sociales, qu'est-ce que c'est ? Les habiletés sociales, c'est l'ensemble des capacités qui nous permettent de percevoir, de comprendre les messages qui sont communiqués par les autres. Donc, que ce soit des messages visuels, comme les expressions du visage, les postures, et aussi des messages verbaux, voilà, une phrase, une pragmatique, une intonation. Donc, les percevoir, les comprendre, puis de choisir une réponse à ce message et de l'émettre avec des moyens verbaux et non-verbaux, de façon appropriée à la situation sociale, c'est-à-dire au contexte. Voilà, on ne va pas réagir de la même manière suivant les contextes et les personnes qu'on a en face de nous. Donc, les habiletés sociales, elles vont, voilà, elles se développent toute la vie. Elles nécessitent de pouvoir s'adapter, voilà, au contexte, donc de le comprendre, et qu'on nous ait appris, voilà, quel est le comportement à avoir dans différents contextes. Ça nécessite de prendre en compte l'autre, de connaître un certain nombre de règles sociales qui sont souvent, voilà, sociétales ou familiales, voilà, et puis d'avoir un certain autocontrôle. Elles en utilisent toute la vie, on les développe toute notre vie, voilà, dès les premiers mois, mais voilà, jusqu'à l'âge adulte, puisqu'en fait, elles s'enrichissent de toutes nos expériences sociales. Et dès qu'on va vivre des expériences sociales qui ne sont pas forcément routinières, on va apprendre sur une manière de s'adapter aux autres. Elles se développent en partie par apprentissage, mais on va voir qu'il y a des prérequis neurodéveloppementaux, mais elles se développent, voilà, par apprentissage, par observation des autres. Si on a toutes les capacités, voilà, de traitement des indices sociaux, voilà, par imitation, voilà, les enfants, ils passent leur temps à s'imiter, et donc ils apprennent beaucoup des manières, voilà, dont agissent leurs parents, dont agissent leurs pères. Et puis, par modelage, modelage, ça veut dire le fait qu'un adulte, voilà, puisse nous faire un retour, voilà, quand l'adulte nous dit, bah, regarde, il faudrait que tu t'es excusé, ou il faudrait que tu, voilà, que tu fasses tel ou tel comportement, ou te laisse pas faire, enfin, voilà, je te montre comment il faudrait que tu fasses, voilà. Donc, ça, c'est un apprentissage, voilà, on va dire, par modelage. Donc, il y a des savoir-faire, des comportements qu'on applique, mais il y a aussi des savoir-être, une attitude, voilà, ça sert, c'est pas seulement appliquer, voilà, des comportements sociaux, c'est aussi bien analyser, voilà, développer une certaine finesse dans l'analyse, et voilà, une bienveillance, une, voilà, c'est, voilà, un savoir-être. Le but, c'est un but aussi de survie de l'espèce, c'est d'être accepté par ses pairs, d'éviter l'isolement, la marginalisation, et donc, c'est une source aussi de, voilà, a priori, d'épanouissement, d'autonomie, voilà, sauf si on veut vraiment être marginal, voilà, bien évidemment, voilà, on n'est pas obligé de développer des habiletés sociales. Et ça englobe l'identification, on va voir l'identification et l'expression des émotions, donc, sur le visage, sur des postures, sur des intonations de voix. Ça englobe la communication gestuelle, la communication verbale, de la pragmatique, des formulations conventionnelles, une manière de dire les choses, des capacités à résoudre des conflits sociaux, enfin, voilà, on va voir un petit peu ça dans les slides suivantes. Donc, il y a des prérequis et il y a des expériences, d'accord, juste pour rappeler que, bien évidemment, voilà, les individus se développent tout au long de leur vie en fonction de leur rencontre, voilà, en fonction des prérequis, voilà, développementaux que chacun a, qui sont, voilà, propres à chacun et en fonction des expériences qu'il va faire. Donc, qu'est-ce qui développe le développement ordinaire des habiletés sociales chez l'enfant ? Là, on va voir les choses d'un point de vue plutôt neurodéveloppemental, mais on va voir que, bien sûr, il y a plein d'événements de vie qui peuvent impacter le développement des habiletés sociales. Ça, c'est un petit résumé, voilà, de toutes les choses qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas, il n'y a pas, vous le savez bien, si vous travaillez dans les troubles neurodéveloppementaux ou, voilà, avec des enfants ordinaires, il n'y a pas que dans les troubles du spectre de l'autisme que l'on trouve des fragilités dans le développement des habiletés sociales, puisque les habiletés sociales, voilà, le développement social, il a besoin d'un prérequis, d'un prérequis neurodéveloppemental qui va être, comment dire, touché dans les troubles du spectre de l'autisme, mais les habiletés sociales, elles ont besoin d'un niveau de langage suffisamment bon, d'un niveau de raisonnement suffisamment bon. Elles sont aussi en lien avec le tempérament de la personne, une personne qui est timide, une personne qui est excentrique. Elles n'ont pas tout à fait la même manière d'émettre leurs messages sociaux et puis aussi d'être reçues par les autres. Ça nécessite des bonnes fonctions exécutives, des bonnes fonctions attentionnelles, des bonnes capacités d'inhibition. Ça nécessite une bonne analyse neurovisuelle et donc dans les troubles neurovisuels, dans des pertes de vision, il peut y avoir des maladresses au niveau des habiletés sociales puisque la personne ne traite pas bien les indices sociovisuels. Ça, c'est la part de l'enfant. Mais ensuite, voilà, l'enfant, il est dans un environnement et donc il va lui falloir, voilà, des adultes qui vont l'aider à décoder, voilà, les comportements des autres, les siens aussi, des adultes qui vont l'aider à soutenir sa mentalisation. À ton avis, qu'est-ce qu'il a ressenti quand tu as fait ça ou voilà, ce genre d'attitude-là. L'enseignement aussi de règles sociales par les adultes qui sont parfois propres aussi à une culture. Ça nécessite aussi un entirage qui va être attentif, empathique, sécure, prévisible. On va voir la question de la qualité de l'attachement. Et puis, il faut avoir aussi des opportunités d'interaction avec autrui dans différents milieux. Et voilà, on ne se développe pas tout à fait pareil si on est enfant unique, gardé tout seul à la maison pendant trois ans, voilà, quand on arrive à la petite section maternelle, par exemple, que quand, voilà, on est dans une famille nombreuse, qu'on a été, voilà, chez une nounou, une crèche avec plein d'autres enfants, qu'on sortait souvent au parc. Voilà, on n'a pas tout à fait, du coup, les mêmes expériences qu'on a trois ans. Et puis, on doit bien avoir évidemment en tête que des événements de vie traumatiques, voilà, violences, abus, de l'exil, des deuils, être victime de harcèlement, ça, ça impacte nécessairement un enfant sur sa perception qu'il va avoir des autres, sa perception qu'il va avoir des situations sociales et sa manière d'aller vers les autres. Donc, un petit résumé un peu des prérequis, il y en a, voilà, on ne vous a pas mis toutes les étapes, on vous a mis les grandes lignes, mais voilà, pour bien avoir en tête, voilà, comment ça se développe, les habiletés sociales. Normalement, d'un point de vue neurodéveloppemental, les petits bébés, ils ont un petit programme d'habileté sociale qui est, voilà, qui est bien, voilà, qui est fonctionnel et qui fait que dès les premières semaines de leur vie, ce qui les intéresse le plus, voilà, les bébés, ils ont un petit intérêt restreint, c'est les mouvements humanoïdes, c'est le visage humain, donc ils cherchent dans leur environnement des petites billes et puis un petit trait, voilà, pour, voilà, ils cherchent la voix humaine, voilà, ils cherchent des mouvements qui ressemblent à des êtres humains dans leur environnement et donc, voilà, ils cherchent vraiment ça dans leur environnement et du coup, comme ils les cherchent, ils vont souvent les trouver en face d'eux et ça va les, ils vont avoir une expérience, du coup, d'exposition à des indices sociaux fréquentes. On voit, par exemple, chez des personnes qui vont développer un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, une moindre préférence pour les stimuli sociaux dès les premiers mois et du coup, moins d'expérience pour décoder ces indices sociaux-là. Donc, à partir de trois mois, voilà, les enfants, déjà, ça les intéresse beaucoup d'accorder leur regard, ils ont un feedback, voilà, ils regardent le visage de leurs parents, ils regardent leurs mouvements, voilà. À six mois, l'enfant, il est capable de comprendre, ok, ce qu'on appelle la gentilité. Donc, en fait, à chaque fois que maman arrive vers moi avec les bras comme ça, ça veut dire qu'elle va me prendre dans les bras. Donc, il commence déjà à faire des hypothèses sur le comportement d'autrui. Il comprend que, voilà, quand papa se dirige vers, enfin, voilà, dans telle pièce, c'est pour lui, voilà, lui ramener quelque chose. Voilà, il commence à faire des hypothèses. À partir de neuf mois, ça peut être avant, ça peut être après, mais voilà, il y a le développement de l'attention partagée, donc le plaisir à regarder ensemble avec ces figures d'attachement un objet, voilà. Et donc, ça, ça développe aussi le, voilà, ce qu'on appelle la synchronicité, être ensemble en même temps, faire la même chose, enfin, voilà, de parler de la même chose. Et ça va développer aussi le langage chez l'enfant. À partir de douze mois, les enfants, ils savent faire beaucoup de choses. Voilà, c'est important qu'on s'en rappelle quand on accompagne des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Mais à douze mois, les enfants, ils sont déjà capables juste de prédire la direction du regard, donc juste de prédire que quand quelqu'un regarde dans une direction, il indique quelque chose avec ses yeux sans avoir utilisé ses mains. Donc ça, les enfants, ils sont capables de le faire, voilà, dès un an. Et dès un an, les enfants, ils sont capables de faire des gestes pour être compris des autres, donc des gestes qui signifient qu'ils sont capables de faire une hypothèse. Ah ben, si je pointe du doigt là-bas, maman va comprendre que je veux qu'elle regarde au loin. Je n'ai pas besoin de la tirer, voilà, par la main ou je n'ai pas besoin de lui diriger son visage quelque part. Juste, je fais ce geste symbolique-là, conventionnel, et elle va comprendre. Et dès 15 mois, voilà, on voit que les enfants, ils font, voilà, vraiment, alors on l'observe avec leur mouvement de regard, ils ne savent pas répondre à nos questions, mais il y a des premières observations de ce qu'on va appeler la fausse croyance. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Voilà, 18 mois, les enfants, ils passent leur temps à s'imiter, ils passent leur temps à imiter leurs parents, et donc ils imitent des postures, ils imitent des intonations de voix, ils imitent des phrases qui vont plaquer comme ça, et donc ils engrangent comme ça un certain nombre d'habiletés sociales quand on voit les enfants jouer, voilà, à la dînette, au papa, à la maman, à la maîtresse, ben voilà, ils sont en train d'engranger comme ça des comportements sociaux. À partir de trois ans, les enfants sont capables de comprendre que si quelqu'un a vu quelque chose, il sait ce qui s'est passé, d'accord ? Donc c'est le concept de voir conduit à savoir, et ce qui va amener après le concept de prise de perspective, à partir de trois ans, les enfants, ils peuvent se dire, ok, moi je vois le livre, là je le vois, mais il faut que je le tourne vers les autres pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que je vois, d'accord ? Donc il commence à s'adapter, et l'enfant commence à se dire, mais en fait ce que je sais, ce que je vois, ce n'est pas forcément ce que c'est ou ce que voient les autres, ok ? Pour autant, à trois ans, l'enfant, il prête encore ses préférences, ses désirs, ses intentions à autrui, voilà, il a tendance encore un peu à projeter, alors il y en a qui projettent toute leur vie, mais voilà, à trois ans, les enfants, ils le font tous, voilà, vers quatre ans, voilà, il y a une meilleure gestion des tours de parole, il y a ce que les orthophonistes appellent la pragmatique du langage aussi qui se met en place, comprendre un petit peu, voilà, les codes dans une conversation, comment est-ce qu'on prend la parole, il faut qu'on attende quand quelqu'un est en train de parler. Tout ça, ça va amener le développement de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et donc la théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'on a à faire des hypothèses sur des états mentaux chez l'autre. Les états mentaux, c'est des émotions, des désirs, des croyances, et donc voilà, on est capable de dire, moi je ressens ça, moi je sais ça, moi je pense à ça, mais d'après les indices que j'ai, j'ai l'hypothèse que cette personne, elle ne pense pas la même chose, elle n'a pas les mêmes états mentaux que moi. Et donc ça, c'est l'épreuve, si vous la connaissez sûrement, l'épreuve de Samy et Anne, de Baron Cohen, où on a montré qu'à cinq ans, les enfants maintenant pouvaient faire des fausses croyances et répondre vraiment à des questions sur la fausse croyance, ou d'être capable de dire, Marie croit que Jean croit à quelque chose. Enfin voilà, donc à cinq ans, ils peuvent faire ça, se dire en fait, là dans la petite scénette de Sally et Anne, se dire que Sally, elle avait rangé une balle dans un basket, désolée, je fais la traduction, dans un panier. Et donc Sally est partie après, et pendant que Sally était partie, Anne a pris la balle du panier et l'a mis dans la boîte. Et en fait, après, elle s'en va. Et après, on demande aux enfants, maintenant, Sally est revenue et à ton avis, où est-ce qu'elle va chercher la balle ? À trois ans, les enfants, ils savent que la balle est dans la boîte et donc ils sont persuadés que Sally va chercher la balle dans la boîte. D'accord ? Alors qu'à cinq ans, l'enfant peut dire, moi je sais qu'elle est dans la boîte, mais Sally n'en a aucune conscience, n'en a aucune connaissance. Donc Sally, elle va aller rechercher son ballon dans le panier. Donc ça, c'est la théorie de l'esprit de premier ordre. Et puis à sept ans, à partir de sept ans, ça devient de plus en plus complexe. On peut faire des choses, voilà, je crois, enfin Marie croit que j'en pense que Anne est au restaurant. Voilà, des choses imbriquées comme ça avec plusieurs personnages. Et puis voilà, ça continue comme ça à se développer à huit ans. Les enfants, ils sont capables d'inférer l'état mental de quelqu'un juste sur la base de ses yeux. Donc on peut se dire qu'avec masqué, il n'y a que les enfants de plus de huit ans qui peuvent comprendre nos intentions quand on est masqué, puisque du coup, sinon, ils ne sont pas encore capables de le faire. C'est les épreuves de Reading in the Mind de Baron Cohen, où les enfants à huit ans savent le faire. Et à huit ans, les enfants sont aussi capables d'une bonne pragmatique du langage, normalement. Ils peuvent décoder l'ironie, ils peuvent décoder le sarcasme, le mensonge. Voilà, donc on voit que toutes ces étapes-là, voilà, elles s'enchaînent de manière normalement fluide, mais que quand on va avoir un trouble neurodéveloppemental, bien sûr, voilà, ça peut avoir un impact. Voilà, là, je vous redis qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit. Voilà, des petits schémas qui expliquent ça. Donc, les troubles neurodéveloppementaux peuvent avoir un impact sur le développement des habiletés sociales, mais d'autres éléments de vie aussi. Voilà, là, vous rappelez que la qualité de l'attachement, voilà, joue un rôle important aussi dans le développement de la théorie de l'esprit, par exemple, puisque c'est parce qu'on a eu des figures d'attachement suffisamment sécures, suffisamment prévisibles, qui ont fait un mirroring suffisamment bon, « Ah, je vois que c'est fatigué, regarde, là, moi, je suis fâchée », voilà, qui savent et qui réagissent toujours de manière, voilà, stable, prévisible, que l'enfant va pouvoir se faire un concept, puisque la théorie de l'esprit, c'est des concepts. Et donc, voilà, on s'aperçoit que les enfants qui ont un attachement insécure, à quatre ans, à quatre ans, il n'y en a qu'un tiers, 33%, qui réussissent les épreuves de fausses croyances. Le niveau de langage, aussi, d'un enfant, ça impacte ses habiletés sociales, puisqu'on sait que c'est très frustrant pour les enfants, voilà, dans une classe, s'ils ont un retard de langage, c'est très frustrant de ne pas savoir s'exprimer, ça peut générer beaucoup de colère, de frustration, de troubles du comportement, un isolement aussi, parce que s'ils ne se font pas comprendre par les autres, peut-être d'autres qui vont être plus habiles, vont avoir envie de, voilà, vont s'éloigner de l'enfant, et ça peut générer un isolement social plus important. De la même manière, des enfants qui ont des troubles attentionnels, des troubles des fonctions exécutives, voilà, ça impacte nécessairement les habiletés sociales, puisque les fonctions exécutives, c'est de l'attention, donc il faut être attentif aux indices sociaux pour pouvoir bien les traiter. C'est de la mémoire de travail, il faut pouvoir garder en mémoire de travail la conversation qu'on est en train d'avoir avec quelqu'un, ou ce qui vient juste de se passer un peu avant, pour pouvoir bien analyser la situation. C'est de la flexibilité cognitive, et donc dans les interactions sociales, il faut parfois être flexible, voilà, pouvoir faire des compromis, pouvoir alterner entre le point de vue de, voilà, de son propre point de vue et le point de vue d'autrui. Les fonctions exécutives, c'est de la planification, et c'est nécessaire aussi dans les interactions sociales. Il faut en avoir dans les interactions sociales fluides pour pouvoir anticiper les conséquences de ces actes, par exemple, se dire, si j'agis comme ça, peut-être qu'il va réagir ou ressentir les choses de telle manière, donc je vais peut-être plutôt m'inhiber, ou je vais peut-être plutôt changer d'approche. Donc voilà, les fonctions exécutives, si elles sont fragiles, voilà, ça impacte nécessairement les habiletés sociales. Donc en résumé, voilà, Dodge qui avait résumé, voilà, le processus, le processus, voilà, de traitement de l'information sociale, et donc, voilà, pour avoir un comportement social approprié, voilà, on doit encoder, analyser des indices sociaux, on doit interpréter, bien interpréter les indices, donc ça veut dire, voilà, c'est toute la place aussi du mirroring, toute la place, voilà, du parent à bien nommer les émotions chez l'enfant, à accueillir les émotions, parce que sinon, il va faire des mauvaises interprétations, il peut faire des fausses attributions de colère ou de tristesse, enfin voilà. Il faut savoir clarifier ses buts, ok, qu'est-ce que je veux dans cette interaction, moi, en tant que sujet, et puis il faut construire une réponse, voilà, et plusieurs réponses à la fois, et puis après, choisir, donc voilà, et décider, voilà, de sa réponse et l'agir. Donc ça, c'est toutes les étapes, et donc, on va travailler sur toutes ces étapes-là quand on va soutenir l'entraînement aux habiletés sociales. Et donc, voilà, donc un petit résumé, il n'y a pas que dans les trous du spectre de l'autisme, voilà, que l'on peut avoir des fragilités dans les habiletés sociales, il y a aussi dans les troubles attentionnels, dans les troubles moteurs, puisque voilà, si on est malhabile pour pointer du doigt ou bien faire les mouvements du visage, ben voilà, ça va jouer dans le rapport aux autres. Dans les troubles neurovisuels, les troubles anxieux aussi, voilà, dans les troubles anxieux, il y a parfois des mauvaises habiletés sociales, voilà, pas dû à un envahissement de l'anxiété ou dû à une mauvaise interprétation, des interprétations souvent trop négatives des intentions des gens. Voilà, dans les troubles du langage, la déficience sensorielle, donc tout ce qui va être cécité, surdité, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attachement, déficience intellectuelle, voilà, et puis voilà, aussi chez certains, voilà, neurotypiques, voilà, on n'est pas tous forcément très, voilà, mais c'est pas, voilà, voilà pour cette partie d'introduction sur qu'est-ce que c'est que les habiletés sociales et je passe la parole à Anne-Laure. Bonsoir à tous, donc moi je vais poursuivre sur l'entraînement aux habiletés sociales, à savoir, voilà, comment développer les habiletés sociales, et bien notamment en rendant le plus explicite possible et le plus compréhensible possible les messages qui sont implicites et les messages qui sont communiqués par les autres, en essayant de mettre du sens, en donnant des clés de compréhension et en permettant aussi aux jeunes d'expérimenter d'autres façons qui seraient peut-être plus appropriées de communiquer et d'entrer en relation. Donc pour ça, il y a différentes manières de les aborder, d'aborder l'ensemble des habiletés sociales. Ça peut être dans le cas d'une prise en charge individuelle, parce que parfois le groupe n'est pas toujours possible ou en tout cas c'est parfois nécessaire de passer d'abord par une prise en charge individuelle. Donc dans le cas d'une prise en charge individuelle, on va pouvoir aider l'enfant à trouver, acquérir des outils pour mieux s'ajuster à certaines situations sociales et notamment en s'appuyant sur ses expériences qui lui sont propres. Donc par exemple, un enfant qui va venir en séance et vous dire que tel enfant ne veut pas jouer avec lui. Donc on va essayer de réfléchir ensemble quelles solutions s'offrent à lui et surtout, quelles solutions semblent être la mieux pour lui et pour les autres. On peut également, en individuel, enseigner un certain nombre de compétences au moyen surtout de supports visuels. Donc ça peut être avec l'appui d'images, de films, par exemple, pour, comme a dit Léa, aider l'enfant à décoder tous les indices sociaux. Donc on peut évoquer la communication verbale, essayer de comprendre les expressions de la langue française, d'analyser les intonations, la voix, et également tout ce qui fait référence à la communication infraverbale, donc la posture, les expressions faciales, la gestuelle, voilà, toutes ces choses-là qu'on peut travailler également en individuel, plus sur des supports, des supports concrets. Donc l'idée, c'est vraiment d'enseigner des outils de compréhension, de mettre du sens sur les enjeux relationnels, de décoder les indices sociaux et d'apporter des outils pour qu'ils puissent s'ajuster à certaines situations sociales. Alors que la prise en charge groupale, elle va permettre aux participants, en plus finalement de tout cet apprentissage théorique, de l'acquisition d'outils de compréhension et d'outils pour mieux s'ajuster, eh bien d'expérimenter ces outils, donc de les mettre, de mettre en application toutes les notions apprises, mais aussi d'expérimenter des relations sociales qui sont positives parce qu'on est vraiment dans un environnement plus écologique au sein d'un groupe d'enfants du même âge. Donc le groupe, il va permettre finalement des interactions multiples dans un environnement qui se veut structuré et adapté. Il va permettre aussi le partage d'expériences. Il va permettre aussi la possibilité de se sentir soutenus, de soutenir aussi les autres. Et du coup, ça permet d'accéder à toute une variété de situations d'entraînement qu'on aura peut-être moins en individuel. Donc l'idée de ces groupes, ça va être de soutenir les comportements de communication et d'échange des enfants au sein même du groupe d'habileté sociale, de leur apprendre les règles qui sont nécessaires au sein d'un groupe, comme le fait d'attendre son tour, d'écouter l'autre, de demander de l'aide, d'accepter, de respecter tout ce qui est de l'ordre des consignes collectives, leur permettre de jouer ensemble, en tenant compte de leurs partenaires de jeux, les aider à gérer leurs émotions, que ce soit la frustration, accepter de perdre, être bon perdant, être bon gagnant aussi. Donc vraiment leur donner des clés pour pouvoir nouer des relations amicales, parfois même au sein du groupe. Voilà. Alors, évidemment, le but, c'est de favoriser une meilleure intégration sociale, mais aussi de leur permettre de gagner en estime d'eux-mêmes, parce qu'on sait bien que les difficultés sur le plan de la communication et des interactions sociales, elles amènent au rejet, comme ça a été dit un peu plus tôt. Donc les habiletés sociales, ça va les aider à se faire accepter par leur entourage. Alors, comment évaluer les besoins de l'enfant ? Eh bien, avant le début d'un groupe, on va proposer en amont des rencontres avec les parents et l'enfant. Et ce sont ces rencontres-là qui vont nous permettre, nous, d'objectiver, alors à l'aide d'outils standardisés, les compétences conversationnelles, l'abord des émotions, la théorie de l'esprit, les conventions sociales, la socialisation, tout ce qui pourrait entraîner finalement des maladresses sociales ou des difficultés dans les interactions sociales. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est d'avoir une idée vraiment précise des besoins, des difficultés de l'enfant, mais également de ces ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer au sein même du groupe. Et donc tout ça pour définir des objectifs à travailler tout au long de l'année. On peut également utiliser des grilles d'évaluation ou d'observation pour suivre l'évolution des jeunes tout au long de l'année au fil des séances. Donc ça peut être aussi des évaluations plus écologiques qui vont se baser sur l'observation de l'enfant en contexte du coup réel d'interaction sociale. Donc ça peut être des grilles personnelles qu'on peut créer aussi, qui peuvent être écrits par les professionnels. Alors, qu'est-ce qui va renforcer du coup les effets de ce type d'entraînement ? Eh bien, plein de choses, notamment les habiletés sociales, elles doivent être utiles au quotidien et toujours adaptées aux besoins particuliers des jeunes qu'on accueille. D'où l'importance d'ailleurs de faire cette première évaluation pour recueillir les demandes, les souhaits des parents, mais aussi de l'enfant. Parce que le but d'un groupe d'habileté sociale, ce n'est pas d'être meilleur en habileté sociale, ça n'a pas vraiment de sens, mais par exemple, ça va être de réussir à se faire des amis. Alors, un autre, quelque chose d'autre qui est important aussi pour renforcer les effets de ce type d'entraînement, c'est de proposer des objectifs graduels pour ne pas mettre d'emblée l'enfant en difficulté et garder du coup tout son intérêt et sa motivation et puis surtout ne pas impacter son estime personnelle. Le choix du matériel et des exercices aussi est très important. Voilà, on fait en sorte de choisir du matériel et des exercices qui sont stimulants et motivants. Donc, on va varier autant que possible les techniques d'apprentissage et les supports qu'on va utiliser. Donc, ça peut être des vidéos, on en a parlé, ça va permettre la modélisation d'un comportement social, des discussions autour d'un thème. Voilà, on va pouvoir s'appuyer sur des supports concrets, ludiques, visuels, mais aussi de proposer des temps de mise en pratique, des temps de jeux de rôle, des jeux de société, de coopération, voilà, des exercices vraiment variés et ludiques, tout en apportant évidemment des abords théoriques. Le cadre du groupe, il est également essentiel, bon, comme pour beaucoup de groupes, mais là, l'idée, c'est de proposer des groupes qui soient ni à trop petit effectif, ni à trop grand effectif, parce que si on a un tout petit effectif, forcément, on limite l'intérêt du groupe et du coup, de multiplier les interactions. et si au contraire le groupe est trop grand, c'est plus difficile à contenir et puis pour les jeunes, c'est aussi plus difficile pour eux de trouver leur place. Donc, voilà, on essaye d'avoir entre trois à six enfants pour chacun des groupes. la fréquence aussi du groupe est importante, il faut qu'elle soit suffisante, c'est-à-dire pas trop espacée pour permettre aux jeunes aussi de faire du lien d'une séance à une autre et de garder en tête tout ce qui a pu être travaillé. L'environnement, il doit être également structuré et prévisible, donc voilà, on fait en sorte de prendre un temps avec les jeunes pour établir des règles qui vont être claires, qui vont être stables et également, le déroulement des séances, il doit être, voilà, identique avec un plan de séance qui est toujours le même pour du coup renforcer vraiment la prévisibilité des séances, on vous montrera un exemple un peu plus tard et enfin, évidemment, la généralisation c'est hyper important parce que voilà, le but du groupe d'habilité sociale c'est de donner des outils pour que les jeunes puissent les réutiliser voilà, au quotidien, donc pour renforcer la généralisation on fait beaucoup de liens et on s'appuie aussi beaucoup sur les parents donc pour ça on peut par exemple mettre en place un cahier qui peut circuler entre la maison et le groupe cahier dans lequel on va pouvoir proposer peut-être une petite fiche mémo ou un petit résumé de ce qui a été travaillé pour que les parents puissent, voilà, éventuellement retravailler ses habiletés sociales au domicile et puis on peut proposer aussi des exercices à faire d'une séance à une autre voilà, donc le but c'est évidemment que les enfants réutilisent tous ces outils en dehors du groupe alors justement on y vient le partenariat avec les parents donc c'est essentiel que les parents soient impliqués dans le projet du groupe d'entraînement aux habiletés sociales car les parents c'est vraiment des acteurs de la généralisation d'où aussi l'intérêt de les rencontrer voilà au démarrage du groupe donc l'idée c'est de transmettre aux familles les compétences qui sont travaillées au sein du groupe donc soit au cours d'entretien soit voilà ensuite on peut créer des temps d'échange souvent après les séances on a le temps d'échanger avec les parents soit des transmissions écrites pour soutenir et renforcer encore une fois ces habiletés sociales et également les parents c'est quand même voilà les personnes qui connaissent le mieux leur enfant qui vivent avec eux au quotidien donc c'est important d'en laisser la possibilité et l'espace de nous rapporter des éléments sur le comportement de l'enfant en dehors du groupe à savoir à l'école à la maison voilà donc pour faciliter la transmission des compétences acquises dans le groupe d'entraînement aux habiletés sociales à la maison et permettre aux parents de bien identifier aussi ce que l'on travaille c'est possible de proposer voilà des réunions d'information de sensibilisation aux habiletés sociales en début d'année et ou voir même des groupes pour eux voilà de manière peut-être plus régulière au cours de l'année alors dans l'idéal aussi si on peut faire du lien avec l'école c'est encore mieux parce que c'est quand même le premier grand lieu de socialisation donc voilà si c'est possible c'est mieux alors donc il y a déjà plusieurs programmes qui existent qu'on vous a proposé là sur les slides donc voilà c'est dépendant du niveau de développement du niveau d'âge des enfants donc notamment Léon et ses amis qui s'adressent aux enfants jusqu'à 5 ans donc il y a plusieurs thèmes qui sont proposés pour chacun chacun de ces programmes voilà reconnaître ses émotions la résolution de problèmes rencontrer une nouvelle personne attendre son tour écouter les autres donc Léon et ses amis améliorer les habiletés sociales aussi de Garin et Cassé donc là c'est plus pour les enfants qui présentent un TSA le modèle MIA voilà l'entraînement aux habiletés sociales appliquées à l'autisme il y a aussi plein de petits exercices qui sont proposés qu'on peut récupérer transformer en fonction des besoins des jeunes qu'on accueille le modèle GECO qui est aussi plutôt bien fait avec des fiches le socioguide de Bernier Lamy et Motron et puis des ouvrages comme ceux de Massé et Véré donc se faire des amis et les garder mieux gérer sa colère et sa frustration gérer ses émotions et s'affirmer positivement voilà il y a pas mal de fiches aussi qui sont proposées dans ces ouvrages et dans ces programmes alors il y a également plein de jeux et de matériel éducatif qui existent que vous pouvez retrouver à différents endroits comme Motamo ou Shoumi donc là on vous en a mis quelques-uns notamment la boîte à histoire les photos absurdes les comportements sociaux donc voilà c'est des supports visuels qu'on peut utiliser aussi bien en individuel qu'en groupe et qui permet voilà d'attirer peut-être l'attention des jeunes sur des indices sociaux et émotionnels de pouvoir mettre du sens dessus de pouvoir essayer de comprendre un peu les enjeux relationnels de chacune des images voilà et puis les jeux de société il en existe aussi pas mal comme voilà les trois qu'on vous présente là donc voilà les habiletés sociales en question Orion qui est plutôt pas mal c'est un jeu de société autour d'un plateau où l'enfant va être amené à répondre à plein de questions qui sont regroupées dans quatre grandes thématiques que ce soit mimer une action un sport un métier ou alors trouver une émotion ressentie par une personne sur une photo ou alors mimer soi-même l'émotion pour la faire reconnaître aux autres trouver la signification des expressions imagées ou de métaphores donc plutôt tout ce qui fait référence au pragmatisme du langage reconnaître aussi la signification de gestes voilà on fait référence à la communication infraverbal et puis également s'interroger sur le sens logique ou absurde de certaines situations sociales donc c'est assez ludique et assez sympa à proposer voilà pour les jeunes et puis il y a des outils qu'on peut créer également qui existent aussi mais qu'on peut créer notamment les scénarii sociaux donc le scénarii social il va permettre d'expliquer de manière très concrète et très claire quel comportement adopter dans telle situation donc on va vraiment proposer des histoires qu'elles soient sous forme de textes de BD d'images de pictos voilà tout ça pour indiquer de manière la plus explicite possible à l'enfant à quoi s'attendre dans une situation sociale donnée et également quel comportement voilà on attend lui quel comportement adopter donc ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire mais également ce qui pourrait varier dans une situation et surtout quels sont les avantages qu'il a aussi à adopter tel ou tel comportement donc ça peut être proposé également quand l'enfant il va vivre une situation un peu nouvelle qu'il n'a jamais expérimenté donc pour l'aider à anticiper ce qui pourrait éventuellement se passer d'autres outils également comme le modelage vidéo donc là il y a des vidéos on vous a mis deux liens aussi de vidéos qui sont déjà qui sont déjà réalisées mais c'est tout à fait possible de les créer soi-même de les faire soit avec les enfants au sein du groupe c'est très très sympa ça plaît beaucoup soit de proposer aux familles de le faire soit nous-mêmes de le faire et donc ça permet tout simplement de donner des exemples de souligner montrer les comportements à adopter dans telle ou telle situation donc c'est vraiment une forme d'apprentissage qui se fait par observation voilà savoir que l'enfant va pouvoir tout simplement apprendre des comportements et les imiter les reproduire quand il sera confronté à telle ou telle situation voilà et donc pour voilà la dernière slide c'est ce dont je vous parlais il me semble donc voilà les séances vont être organisées toujours de la même manière et donc voilà un exemple type d'organisation voilà pour des enfants fin primaire collège qui est une organisation assez ritualisée c'est-à-dire qu'on commence toujours par l'humeur du jour on va proposer un petit temps de parole et puis après faire un brainstorming sur le thème et puis après voilà on va passer sur une partie peut-être plus pratique on va proposer des jeux de rôle du modeling des jeux de société des quiz et puis à chaque fin de séance on fait une fiche mémo des points à retenir les scénarios sociaux qu'on aurait pu travailler avec eux et leur proposer un petit défi à réaliser avant la prochaine la prochaine séance pour justement généraliser la compétence qu'on aura qu'on aura travaillé au cours de la séance et puis revenir dessus peut-être la séance d'après sur l'humeur du jour faire le tour de parole est-ce que c'était facile comment ça s'est passé toujours pour faire du lien et soutenir cette généralisation qui est évidemment primordiale je vais passer du coup la parole à Justine bonsoir à tous donc effectivement je vais rentrer un petit peu peut-être sur ce qu'on peut aborder pendant les groupes d'entraînement des habiletés sociales notamment selon l'âge des enfants puisque on l'a vu dans les habiletés sociales ça se développe tout au long de la vie donc on peut les accompagner tout au long de la vie donc nous c'est plutôt enfant-ado mais on peut aussi imaginer à l'âge adulte peut-être sur les 3-6 ans des fois ça peut paraître un peu abstrait est-ce qu'on va pouvoir travailler avec eux donc voilà on a juste voulu vous remettre quelques petites idées mais 3-6 ans c'est le bon moment aussi de parler des émotions des fois c'est un peu difficile particulièrement à ce moment-là donc voilà on va proposer un peu un éveil aux émotions la conscience de soi on va pouvoir travailler sur pas mal de choses avec les émotions vous voyez que c'est quand même un peu un concept à la mode en ce moment les émotions donc voilà les rayons en sont pleins vous pouvez choisir des outils assez simples il n'y a pas besoin de trucs hyper sophistiqués pour les petits nous il y a un livre qui n'est pas très connu qui s'appelle Jojo-ourson qui est assez sympa à utiliser avec les petits ou qui est assez voilà il n'y a pas trop d'informations c'est assez synthétique il est plutôt bien fait pour les plus jeunes vous avez un peu des bingos des émotions aussi pour l'appareillage visuel reconnaître les émotions vous pouvez prendre des balles pour les enfants de 3 à 6 ans c'est des enfants qui ont besoin de bouger donc c'est pas l'idée du groupe où on est tous assis on va plutôt favoriser des jeux moteurs les balles d'émotion on peut imaginer plein de jeux autour de ça il faut être assez créatif finalement dans les groupes d'entraînement d'habite sociale ou même dans la prise en charge là-dessus donc on va pouvoir poser beaucoup de choses à ce niveau-là on va pouvoir aussi travailler des choses assez basiques finalement mais qui vont être des socles vraiment importants pour la suite juste savoir écouter à quel moment je dois m'arrêter de parler parce que des fois c'est difficile partager un jeu avec l'autre respecter mon tour de rôle voilà c'est aussi un prérequis au langage pour les enfants qui sont pas encore verbaux travailler l'autocontrôle ça on travaille un peu tout le temps finalement mais dans les groupes ça se majeure encore un peu plus tout ça encore une fois on reste sur des jeux très concrets on va pas faire de fiches les mots pour les tout-petits on va être vraiment plutôt sur du jeu il faut pas qu'ils aient l'impression de venir à un cours d'habilité sociale c'est pas le but donc voilà on va faire des échanges de balles pour par exemple la balle prénom quelqu'un lance la balle il dit Martin et du coup il faut être attentif pour attraper la balle au bon moment quand on nous appelle par notre prénom on va pouvoir faire des grosses constructions communes où il n'y a pas un qui gagne ou au contraire là en fait on va travailler déjà un petit peu la coopération on va faire un énorme château en légo géant par exemple on va travailler sur des petites devinettes qui pourraient leur plaire simples bien sûr mais qui va favoriser un peu aussi la cohésion de groupe la discussion ça on peut aussi l'enrichir avec des histoires sur un thème voilà on va choisir un thème tous ensemble je sais pas ça peut être la patte patrouille il faut s'adapter ou d'autres et du coup voilà on va lire là-dessus et ça va favoriser aussi les échanges entre les enfants on peut partir aussi sur des cahiers de vie ça se fait des fois un peu à la maternelle où voilà on va leur demander de coller des petites photos du week-end pour supporter aussi parce qu'il n'y a pas que des enfants verbaux qu'on reçoit donc ça peut être facilité finalement aussi avec des supports visuels j'ai vu qu'il y avait une question sur les enfants non visuels c'est vrai que c'est un peu plus difficile il va falloir passer plutôt par l'audition on peut se raconter des devinettes on peut faire des petites choses quand même donc voilà c'est des choses quand même très concrètes et assez stimulantes on peut aussi travailler déjà tout petit on a vu que dans le développement d'un théorie de l'esprit ça se faisait très tôt et que c'était un prérequis important dans les habiletés sociales on va pouvoir soutenir un théorie de l'esprit très petit c'est-à-dire jouer avec des marionnettes on va mettre en scène certaines choses il faut bien respecter bien sûr le calendrier développemental j'ai envie de dire du développement des habiletés sociales le respecter ce rythme-là mais déjà un petit peu favoriser ça on va pouvoir aussi faire avec des petits supports imagés encore une fois très simples avec des personnages qui leur parlent qui les motivent un peu en dehors de la théorie de l'esprit mais qui est importante aussi dans les habiletés sociales on n'en a pas encore parlé mais de l'empathie favoriser en fait dire ah la marionnette elle s'est fait mal qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu comme on pouvait voir dans les théâtres guignols par exemple comment on va l'aider déjà ça ça travaille un petit peu l'empathie la mise se mettre à la place de l'autre pour les plus grands on va avoir des thèmes beaucoup plus larges qui vont forcément être adaptés au niveau de développement des enfants qu'on reçoit donc on va continuer souvent les émotions à des stades différents voilà savoir bien les reconnaître chez soi les signaux qui montrent là on est en train de monter un peu en pression et qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour s'apaiser un petit peu donc voilà c'est les reconnaître chez soi chez les autres être attentif mais aussi savoir les gérer être capable d'autocontrôle comme on peut le voir chez les plus petits donc savoir gérer sa colère finalement de façon l'accueillir déjà et puis pouvoir la gérer de façon positive enfin positive j'entends positive dans le sens pas hétéro-agressif enfin sans agressivité etc mais quand même pouvoir la faire sortir cette colère on va aussi travailler beaucoup la communication non-verbale juste une posture d'écoute c'est comment on fait pour montrer à l'autre que je suis attentif à ce qu'il me dit donc on va travailler le regard on va travailler vraiment la posture d'écoute il y a des enfants qui peuvent écouter en tournant le dos notamment chez les enfants avec TSS on va un peu les entraîner à être un peu plus dans une posture attendue la posture émotionnelle savoir la distance aussi il y a des enfants qui peuvent être très proches on parle de la bulle il ne faut pas être trop proche de la bulle de l'autre ça c'est des choses qu'on va pouvoir apprendre de façon théorique j'ai envie de dire explicite et aussi de façon très pratico avec des jeux très pratico-pratiques avec des jeux de rôle on va travailler la conversation ça c'est un peu une compétence qu'on va travailler tout au long de l'année c'est une compétence transversale où chaque séance on va commencer par un petit tour de parole où ils vont tous raconter une petite anecdote sur ce qui s'est passé pendant la semaine donc voilà on va pouvoir travailler plein de choses à travers ça travailler aussi savoir maintenir un sujet de conversation ça peut être plus difficile pour certains ou ne pas dire trop de choses ne pas se perdre dans des détails vérifier que l'autre nous écoute bien poser des questions à l'autre ok comment ça s'est passé ton week-end plein de petites questions de ce type là qui vont les aider finalement à maintenir une conversation aussi à l'école pour ça on a plein d'outils elle en a un peu parlé donc on va faire des brainstorming on va construire les séances finalement avec les enfants ou avec les jeunes quand ils sont en capacité de le faire faire émerger finalement leurs idées plutôt que d'apporter tout sur un plateau parfois donc les faire réfléchir avec nous créer des petites fiches mémo ensemble faire des mises en situation vraiment concrètes type scènes de théâtre avec des feedbacks qui sont des feedbacks à la fois des autres enfants c'est ça aussi la richesse du groupe finalement c'est pas que le retour de l'adulte c'est aussi les autres enfants qui vont pouvoir un petit peu aborter leur regard ah ça peut être que t'aurais pu le dire comme ça ça serait mieux passé par exemple et donc les scénarios sociaux dont Anne-Laure a évoqué il y a beaucoup d'outils finalement les habiletés aussi les autres thèmes voilà plus ça va plus c'est difficile mais la résolution de conflit juste savoir faire un compromis ça c'est difficile il faut prendre en compte l'autre il faut avoir les formules de politesse il faut prendre des pincettes ce qui est toujours facile savoir faire recevoir une critique savoir déjà si cette critique elle est positive enfin constructive ou si au contraire elle est plutôt négative et qu'elle n'a pas enfin elle n'a pas vocation à nous faire grandir ou à nous aider l'amitié aussi on va beaucoup l'aborder Léa a commencé à l'aborder également mais savoir juste déjà repérer les gestes amicaux dans une cour de récréation c'est quoi qui fait que lui potentiellement ça pourrait être quelqu'un avec qui je me sentirais bien quand il me taquine est-ce que c'est vraiment pour être sympa ou est-ce qu'il m'embête et il est en train de se moquer de moi on va réfléchir à toutes ces situations souvent les enfants ont déjà des stocks d'anecdotes finalement qui se sont passés dans leur scolarité et on va pouvoir réfléchir dessus et revenir dessus et trouver aussi des solutions sur ce qu'il pourrait faire dans ces cas-là identifier un ami un ami d'un ami toxique c'est quoi la différence il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté par rapport à ça on va pouvoir aussi excuse-moi juste les relations amoureuses et intimes et du coup c'est vraiment plutôt pour les grands ados et on le fait plutôt à la demande de l'introduire de façon systématique merci Léa l'amitié on en parle pourquoi se faire des amis on a repris une phrase de Hatou en 2007 qui disait que être isolé et ne pas avoir d'amis rend également l'enfant vulnérable aux chicanes et au harcèlement alors aux chicanes parce que c'est canadien mais à l'école les prédateurs entre guillemets ciblent ceux qui sont seuls sans défense et moins susceptibles d'être protégés par d'autres avoir plus d'amis ça peut aussi signifier avoir moins d'ennemis et ça c'est important aussi pour les parents mais aussi pour les enfants de comprendre ça que d'être entouré aussi c'est un facteur protecteur on n'est pas obligé d'être le bout en train de la bande mais que d'être un peu entouré des fois ça permet de se protéger on sait que les enfants avec des difficultés les enfants qu'on reçoit quand même souvent sont quand même victimes de harcèlement ou en tout cas de chicanes à l'école et que c'est important de leur ouvrir des portes sur comment on peut s'en sortir de ces situations-là peut-être comme il nous reste dix minutes du coup voilà Justine je te laisse finir peut-être sur la question est-ce que ça fonctionne les habiletés sociales Robert et Lafric c'est pas grave mais la question c'est que tu termines sur il y a un certain nombre d'articles et de recherches qui montraient que suivant la manière dont c'était fait il y avait un impact positif sur le développement des habiletés sociales c'est ça c'est que c'est pas on convainc si vous n'y étiez pas encore mais effectivement c'est pas juste une utopie il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un impact positif sur plein de domaines la communication non-verbale sur les capacités sur les habiletés émotionnelles sur le comportement adaptatif qui s'inscrit finalement aussi dans les habiletés sociales s'inscrivent finalement dans le comportement adaptatif donc il y a aussi un effet quand on utilise des tests avant-après sur les capacités de l'enfant bien merci à toutes les trois mes excuses Léa j'ai pris la main un petit peu plus tôt que prévu t'inquiète pas c'est très bien mais effectivement à trois c'est toujours difficile de gérer le temps donc il nous reste dix minutes un quart d'heure pour répondre quand même aux différentes sollicitations un rappel le replay sera disponible dès demain je profite de donner toutes ces informations maintenant et puis nous avons eu j'ai fait moi-même l'erreur ne pas oublier quand on intervient sur le chat de discussion de mettre envoyer à tout le monde il faut absolument cocher tout le monde parce que quand quelqu'un n'adresse qu'aux autres du coup le suivant ne va aussi avoir comme dans la suite que les autres comme destinataires donc voilà donc on a eu des questions qui ne vous sont pas arrivées des remarques des réflexions etc voilà donc merci à Vincent j'ai oublié responsable de la communication et du site internet pour la logistique et la technique qui va aussi donner la synthèse de certaines des questions il est psychologue à Nantes et merci à Katia qui est restée en back office pour le traitement et la synthèse de ces questions voilà très bel exposé très long un powerpoint très riche qui sera disponible en pdf dès demain ou séparé ou avec le replay et peut-être poser tout de suite la question à Vincent s'il est connecté et s'il a ouvert son micro je suis là je suis là sur ces groupes d'habileté sociale un des questionnements qui revient beaucoup puisque vous avez évoqué les unes les autres les outils d'évaluation il y a beaucoup de demandes autour de comment est-ce qu'on évalue les habiletés sociales quels outils on va utiliser pour 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 les évaluer et quels outils vous pouvez conseiller éventuellement dans ce contexte là alors des outils standardisés en langue française il n'y en a pas forcément beaucoup jusqu'à présent voilà mais après il y a l'anepsie 2 sur la partie théorie de l'esprit sur la partie reconnaissance des affects il y a la tome 15 il y a aussi les valeos les valeos pour voilà qui est un outil orthophonique où il y a voilà toute une partie sur l'évaluation des reconnaissances des émotions la pragmatique voilà et puis après il y en a d'autres qui n'ont pas forcément d'étalonnage en langue française mais qui sont intéressantes comme les strengthioris de AP pour la question de la pragmatique les faux pas de Baron Cohen aussi pour toute la question de la compréhension sociale voilà donc ça c'est des outils voilà dans l'information on vous les montre et puis on vous voilà on vous dit où les trouver aussi et puis comment voilà s'exercer un peu à la cotation pour voilà ce que disait ce que disait Anne-Laure c'est que il y a ces outils-là psychométriques mais ensuite c'est bien d'avoir des petites grilles aussi des petites grilles voilà pour avoir des objectifs un peu comme une trame comme une trame comment dire de toutes les habiletés qu'on aimerait aborder avec cet enfant et comment on priorise les besoins donc voilà une trame un peu développementale neurodéveloppementale qui nous permet d'avancer par étape est-ce que justement des grilles de ce type-là on peut en trouver il y a moyen d'en trouver dans certains ouvrages bien sûr ouais est-ce que vous avez des recommandations c'est plus ça ouais ouais alors ces grilles-là nous on va utiliser celle de Jen Baker par exemple qui est très simple mais après il y en a d'autres et après pour les petits on peut tout à fait utiliser la grille développementale du modèle de Denver puisque dans le modèle de Denver voilà avec Anne-Laure et Justine on est toutes les trois certifiés en Denver et du coup on a voilà on peut tout à fait se servir de ça dans des groupes de petits où il y a vraiment une grille développementale de tout le développement social le développement communicationnel ok merci pour ces réponses une question sur les habiletés sociales est-ce qu'elles font partie des constitutifs de ce qu'on appelle les fonctionnements adaptatifs est-ce que par exemple l'échelle de Bineland s'appuie sur ce type de conception oui 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 tout à fait enfin ça c'est juste je laisse à Justine plus en parler mais effectivement on peut tout à fait utiliser enfin je te laisse à Justine vas-y oui en fait dans le fonctionnement adaptatif c'est assez large c'est comme on fonctionne au quotidien dans le comportement d'autonomie donc forcément il y a nos aspects de communication l'aspect de la vie quotidienne de l'autonomie à la maison comme on s'habille ce qu'avec etc mais il y a aussi tout l'aspect habileté sociale qui est un domaine de la Bineland donc la Bineland peut être aussi utilisée peut-être pas en totalité mais au moins en partie peut-être pour faire l'évaluation avant après qui est un outil standardisé qui peut répondre d'une certaine façon à cette question d'évaluation avant et après qui est un questionnaire donc qui est moins coûteux que toute une batterie qui peut être très utile dans des structures en IME ou en voilà où les éducateurs les infirmiers peuvent tout à fait l'utiliser j'aurais une question concrète j'ai vu que c'était un petit peu passé aussi autour de l'organisation de ce type de groupe comment le penser en dehors éventuellement de l'institutionnel quelle est la démarche puisque j'imagine il y a toujours deux intervenants oui tout à fait effectivement si ça n'a pas été évoqué j'imagine qu'il faut être quand même deux pour pouvoir conduire les groupes et puis la question quand même de l'individuel et du groupe là il faudrait peut-être avoir quelques éclaircissements et enfin moi j'aurais dans la même perspective quel choix en fait quand on a à prioriser chez un enfant un type de prise en charge ou des formes de prise en charge comment ça intervient comment vous vous déterminez par rapport à la prise en charge thérapeutique individuelle le groupe de parole la psychomotricité éventuellement la relaxation etc comment vous vous organisez pour déterminer quel profil d'enfant quel type d'enfant et dans quel groupe éventuellement il va être tout ça reste assez flou en tout cas pour ma part qui ne travaille je ne travaille pas en institutionnel du tout alors tu veux t'occuper de cette partie ou tu veux que si tu veux je réponds oui on peut réponds conjointement oui alors c'est vrai que c'est mieux d'être à deux c'est ce qui est recommandé pour plusieurs raisons ça permet déjà à un adulte peut-être d'être plus en tant que garante du cadre et de ce qu'il peut jouer peut-être entre deux enfants voilà et une autre adulte qui elle va plutôt driver un peu la séance et du coup apporter des abords théoriques voilà et ce que je trouve pas mal aussi dans le fait d'être deux c'est que il y a peut-être un adulte qui va être un peu plus un peu plus à distance et ce qui permet aussi aux jeunes de s'identifier à un adulte ou à un autre et du coup de trouver sa place aussi au sein du groupe après j'ai oublié les autres questions après quand on est deux aussi on est un modèle d'interaction sociale et donc et donc du coup voilà on va aussi un peu marquer le trait sur certaines attitudes pro-social ou certaines une manière de faire un compromis avec enfin voilà la manière de laisser la parole au co-animateur donc voilà être deux c'est aussi montrer un modèle voilà d'interaction 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 à l'autre le complément de ma question c'était quel est le modèle économique quand même auquel on a à penser à ça quand on est en institutionnel comment on détermine cela au sein de son équipe en disant oui parce que c'est un coût en termes d'horaire d'investissement d'organisation de salles d'aménagement etc et quand on est en individuel quand on est psychologue libéral ou quand on est à l'éducation nationale etc comment envisager cette question de favoriser le développement des habiletés sociales alors je pense qu'en institution il y a quand même pas mal de place à la question des groupes souvent en tout cas dans nos expériences respectives soit on l'animait pas forcément à deux psychologues en institution c'était un psychologue et puis une éducatrice un psychologue une orthophoniste un psychologue une psychomotricienne une psychomotricienne voilà ou après un psychologue une étagère psychologue enfin voilà si on parle de la question du coup et donc après et puis après en libéral souvent c'est une semaine sur deux on peut alterner aussi avec en tout cas c'est ce qu'on fait souvent alterner une prise en charge en individuel une prise en charge d'une semaine sur l'autre en fait individuel et groupe pour certains enfants qui vont en avoir besoin parfois il y a certains enfants on va commencer en individuel parce que la question du groupe et la gestion du comportement ou la gestion d'une anxiété sociale au sein du groupe est encore voilà trop fragile pour l'enfant et on va commencer certaines bases comme voilà l'identification d'émotion voilà la conversation enfin voilà la théorie de l'esprit de la pragmatique en individuel et après l'année d'après par exemple on va proposer à l'enfant de se mettre dans un groupe donc voilà un peu mes idées pour répondre à cette question vous avez Anne-Laure je voulais juste rebondir sur le fait qu'en effet les groupes d'habilité sociale ne sont pas animés que par des psychologues et c'est aussi ça qui est intéressant c'est de faire un travail un peu pluridisciplinaire et c'est aussi ce que nous permet l'institution donc souvent les groupes d'habilité sociale peuvent être proposés par des psychologues des éducateurs des orthophonistes des psychomotriciens donc on va aborder des choses avec un regard un peu différent et ça je trouve que c'est vraiment une richesse Vincent une question qui nous est posée sur la stabilité des habilités sociales est-ce que c'est stable est-ce que c'est définitivement acquis ou est-ce qu'on peut les perdre au cours de la vie et par extension est-ce qu'on attire les habilités sociales jusqu'à un certain âge puis si c'est pas acquis c'est trop tard à l'âge adulte alors moi je dirais que ça se développe tout au long de la vie que bien évidemment qu'il peut y avoir une maladie neurodégénérative qui peut nous faire perdre des habilités sociales on le voit avec Alzheimer on le voit avec d'autres enfin voilà voilà ou d'autres types de maladies génétiques mais a priori non a priori elles s'enrichissent des expériences et du soutien après des événements de vie des traumatismes d'accord de type harcèlement violence abus enfin voilà peuvent faire bien évidemment régresser la personne soit dans la conférence qu'elle va le faire aux autres ou si on est débordé par un état anxieux et bien on n'a pas du tout les mêmes habilités sociales enfin voilà mais disons que a priori le bagage reste là mais la personne n'arrive pas à les mobiliser voilà au quotidien dans son lien aux autres mais sinon a priori voilà si on peut on peut les alors après voilà quand on prend en charge des troubles neurodéveloppementaux on sait bien sûr que plus plus on va les soutenir tôt et mieux ça va être puisque le cerveau est plastique et puis les les interactions voilà d'attachement au sein d'une famille voilà se développent tôt et donc parfois il peut y avoir un cercle vicieux voilà si l'enfant a une mauvaise habileté voilà développementale et voilà le parent va avoir du mal à s'ajuster donc plus on va voilà là on ne l'a pas abordé dans la question des groupes d'entraînement aux habiletés sociales mais bien évidemment que la guidance et le soutien voilà parents dès les premières années dès les premiers mois quand il y a une difficulté de développement des outils sociaux est fondamentale et une très bonne voilà est favorable à un meilleur développement et un meilleur ajustement de l'enfant et de ses proches merci Vincent peut-être une dernière question oui et puis parmi les questions il y a aussi la question est-ce qu'il existe un site ou un endroit qui regrouperait l'ensemble des professionnels qui proposent des groupes d'habileté sociale puisque c'est quelque chose sur lequel on a aussi des demandes sur comment se passe l'adressage vers ce type de groupe et puis peut-être peut-être Léa et Justine et Anne-Laure peut-être la question des formations de la certification de la qualification qu'est-ce qu'il faut comme minimum de bagage puisque ça peut être éventuellement conduit par d'autres que des psychologues donc mais comment vous voyez un petit peu ça et quelles seraient les propositions pour celles ou ceux qui souhaiteraient s'y engager là ou dans leur institution ou même en organisation de réseaux libéraux Je voulais juste répondre à la première question pour trouver des professionnels qui proposent ce type de prise en charge il y a le CRIF sur lequel il y a un lien qui s'appelle le TAMIS et du coup tous les professionnels libéraux c'est vraiment en lien avec l'autisme mais qui proposent ce type de prise en charge que ce soit groupale ou individuelle sont référencés en tout cas il y a beaucoup de professionnels qui sont référencés selon les départements dans lesquels vous recherchez suivant plutôt l'Île-de-France et après dans tous les autres tous les autres CRA tous les autres centres sources autisme en région et dans les dom-toms sont normalement garants de recenser ce type d'informations et donc on peut tout à fait les contacter a priori il y a souvent des personnes qui accompagnent des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme qui sont formées au groupe d'entraiment des habitudes sociales donc c'est là qu'on va chercher d'abord mais bien sûr d'autres professionnels voilà on peut faire des groupes pas forcément avec des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme mais on peut mixer des groupes aussi voilà le plus important c'est le niveau d'échange le niveau de langage et donc on peut tout à fait mixer des enfants avec voilà enfin voilà des enfants anxieux avec un enfant avec TSA ou avec voilà tu veux rajouter quelque chose Justine ? il y a une autre question qui est revenue de Sarah Brasi je ne sais pas si je prononce bien mais sur la question de on demande à un enfant où est un objet l'enfant le montre mais sans vérifier que l'adulte a bien vu est-ce que l'attention partagée n'est pas acquise donc je pense que c'est un peu la question de l'attention partagée et de l'attention conjointe on a un peu des entre les orthos et les psychos on n'appelle pas tout à fait la même chose pour nous attention partagée pour tous les trois plutôt les psychos c'est porter notre attention en même temps sur la même chose et l'attention conjointe c'est vraiment la triangulation du regard donc oui à ce niveau-là finalement le regard de l'autre est hyper important puisqu'il faut s'assurer que la personne a bien vu ce qu'on lui montrait donc on va pointer vers quelque chose qui est hors de portée l'enfant va regarder ce qu'il pointe et ensuite il va regarder l'adulte pour dire hé t'as vu ce que je te montre en fait pour s'assurer que finalement il a bien fait attention à ça donc j'espère que j'ai répondu à votre question très bien merci pour toutes ces interventions c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de questions et d'interventions sur le chat mais je ne sais pas pourquoi c'est souvent adressé uniquement aux autres et donc tout le monde ne peut pas en bénéficier ça marche peut-être aussi dire il n'y a pas de ou juste il n'y a pas de formation en tout cas de ce qu'on connaît il n'y a pas de formation certifiante voilà nous dans la formation qu'on donne toutes les trois donc qui se déroulent sur deux jours on essaye d'aborder un maximum voilà tous les programmes qui existent déjà et surtout on essaye d'aider les participants à développer leur créativité pour voilà s'ajuster à chaque fois à leurs patients leur groupe donc on montre un maximum d'outils on montre un maximum de programmes pour du coup après avoir voilà des billes pour pouvoir s'ajuster que ce soit en institution en libéral et puis monter un groupe d'entraînement d'habilité sociale ou voilà du soutien en individuel aux habiletés sociales très bien on a abordé vous avez bien introduit toute cette question donc vous l'abordez de façon plus précise dans un format de deux jours vous avez beaucoup de formation de demandes de formation en intra dans les établissements médico-sociaux puisque je gère ces demandes de formation alors dire que donc tout le monde aura demain accès au replay il y a eu encore des questions sur replay au PDF vous conduisez aussi ces formations à Paris voilà je sais que le 15 14 15 octobre c'est déjà plein mais il y a encore des disponibilités sur janvier et mars donc merci à toutes deux il y avait beaucoup d'autres à toutes trois il y avait beaucoup d'autres aspects comme par exemple la question de l'empathie l'empathie affective émotionnelle l'empathie cognitive sont des questions qu'on croise avec notamment les travaux de Marzana et de Serge Tisseron voilà et puis merci à Katia qui a traité les questions donc en back office à Vincent merci beaucoup beaucoup à toutes trois et puis proposition on se retrouve dans trois semaines le mardi 19 octobre à 18h et ce sera en compagnie de Brigitte Chamac qui travaille au Collège de France et à l'Université de Paris et René Pry Controverse sur l'autisme Comprendre avec tous deux où on en est aujourd'hui des grands modèles des grands concepts et éventuellement des difficultés à concevoir les approches plutôt intégratives ou en tout cas celles qui prennent la question de l'autisme du côté de la psychopathologie des troubles psychiques ou du côté du trouble du neurodéveloppement auquel bien entendu l'autisme appartient dans la question des classifications voilà de l'autisme de l'autisme